je vous ai beaucoup apprécié ce que je vous ai parlé de superman des films d'animation qui sont vraiment géniaux je vous invite vraiment à les regarder parce que warner bois ça fait un sacré boulot et s'ils avaient fait la même chose en film d'animation en film je pense qu'ils auraient fait mal à marvel je suis plus marvé que dc comics je suis honnête avec vous mais si dc comics aurait réussi ce qu'ils ont fait en films d'animation en film je pense qu'ils auraient pu faire très très mal à marvel gagner je sais pas possible mais ils auraient pu leur faire mal parce que dc comics c'est intéressant c'est qu'au delà du fait que ce soit concurrent de marvel ils ont quelque chose d'unique et de différent de ce que marvel y fait les deux sont forts mais les deux sont forts dans leur domaine et c'est dommage que warner ils ont pas fait comme les films et c'est un peu dommage pour eux sur ce voilà je vous parlais de star wars épisode 7 qu'est ce que je peux vous dire sur star wars épisode 7 déjà attendez je vous montre la bonne annonce et puis après je vais vous parler du film je vous dire ce que j'en pense si ça vaut le coup pas du tout c'est une excellente question en plus j'ai fait un classement de des films star wars donc si ça vous tente je vous invite à le regarder et force que non non c'est un c'est un excellent enfin le titre est d'excellente juin il faut savoir qu'en 2015 c'était le plus attendu de l'année et j'étais assez surpris j'ai l'impression que je sais pas si je me fais un peu l'ennemi ou l'ami de ça mais je vais vous surprendre je ne comprends pas là enfin en fait en réflexion je comprends je comprends pas l'attente que les gens avaient à revoir avant le retour de star wars en fait c'est comme moi enfin quand on est 20 je peux comprendre voilà moi j'aime bien star wars mais pour autant j'ai vu disney a acheté ça je me dis on a fait deux sagas il y a eu six épisodes je voyais pas quand je pouvais faire de plus et si on m'aurait prouvé que j'aurais tort j'aurais dit bon bah j'ai eu tort il n'y a pas de problème et quand on y revient dans cette saga dans cet épisode là en tout cas on voit que c'est comme dj abram qui fait ça les gens se rendent pas compte que dj abram c'est un sacré réalisateur il a fait alias la série excellent je vous recommence vous l'avez pas vu ce que je m'aurai fait c'est un peu dérivé de star wars et puis etc enfin du star wars et Et c'était excellent. Il a fait un travail incroyable. Le premier, c'est vraiment... C'est pratiquement un chef-d'oeuvre. Le deuxième est un chef-d'oeuvre. Et... Comment vous expliquez ça ? Il y a des choses intéressantes. Mais au bout du compte, vous allez voir sur ma critique, est-ce que le film n'est pas inutile ? C'est-à-dire que... En fait, est-ce que ce n'est pas le... Le fan service pour faire du fan service ? C'est-à-dire que moi, quand j'ai appris que Disney allait acheter Star Wars, j'étais assez curieux. Je me disais, ok, Disney allait acheter Star Wars, 15 milliards, j'avoue que j'étais là. J'étais un peu pantois. Et du coup, j'ai compris, pardon, que Disney voulait faire une nouvelle saga, des nouveaux films et tout. Je me dis, ok. Donc, ils ont fait Star Wars épisode 7. Et j'avais entendu des choses beaucoup plus intéressantes que ce que j'avais entendu dans le film. Donc après, voilà, je tombe sur le film. Je vois que le casting, je ne connais pas les acteurs. Voilà. Je ne doutais pas que ce sont des mauvais acteurs, mais je ne les connaissais pas. À part le retour de Harrison Ford, de Mark Hamill, qui sont de la première trilogie. D'ailleurs, c'était une grosse erreur de faire ça. Ce n'était pas très intelligent de la part de Disney, de DJ Abraham. Ce n'était pas une bonne idée de refaire ça. Je n'ai rien contre le retour des personnages, mais en fait, ils sont revenus pour rien et ça ne servait à rien. Je ne sais pas. Comment expliquer ce que j'avais apprécié plus ou moins dans la deuxième trilogie qui est censée être les originaux avant le 4, 5, 6 ? Il y avait le 1, 2, 3. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas les moyens de faire justement le 1, 2, 3. Donc, il fallait 4, 5, 6 d'abord, les 1, 2, 3 après. Et du coup, en fait, on sent la faiblesse un peu des deux premiers Star Wars, de l'épisode 1 et 2. Même si le 1 était génial. Le problème, c'est que c'est génial, mais l'effet de surprise, il y a peut-être moins. Même si le premier épisode n'était pas si mal, même s'il a mal vieilli. Il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. Des bonnes et des mauvaises choses, il y a des très, très bonnes choses. Et voilà, il n'y a pas Harrison Ford, il n'y a pas Leila, il n'y a pas Carrie Fisher, il n'y a pas Mark Hamill. Et j'ai l'impression que Disney, ils ont dit quoi ? Ou Didier Abrams, ils s'est dit « C'est quoi ? J'ai envie de faire plaisir aux fans. J'ai une pression monstre sur les épaules. Je vais raconter mon histoire. Mais en même temps, je vais respecter ce qui a été fait avant. Donc, ils rajoutent Harrison Ford, Han Solo, Mark Hamill, Luke Skywalker et Carrie Fisher, Leila. Mais en fait, on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas, en fait. Par contre, ce qui est intéressant dans l'épisode 6, c'est qu'on a trois personnages intéressants qui sont Ray. C'est la fille, qui est super intéressante dans le premier volet, qui fait penser à Luke Skywalker. On dirait un nouvel espoir. Ça ressemble à un nouvel espoir, en fait, celui-ci. Même presque un remake. Et c'est assez intéressant parce que ça aurait pu marcher. Ça aurait pu être super bien le reboot version Star Wars épisode 7 à la sauce nouvel espoir. Même si ce n'est pas vraiment un nouvel espoir. Ce n'est pas le meilleur. C'est le premier Star Wars qui est censé au cinéma. Mais ce n'est pas le meilleur de la trilogie. Parce qu'il y a l'Empire contre-attaque et autour du Jedi, pour moi, ils sont supérieurs. Mais je trouve que celui-ci, il respecte trop religieusement Star Wars. Il respecte tellement les fans, en fait, qu'il fait du fan service. Et là, ça n'a aucun intérêt. Et c'est en plus, pour donner une comparaison, parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas. Et c'est un truc qui m'agace un peu. Spider-Man Noé Home. Alors, les gens peuvent considérer que c'est du fan service. Mais non. Parce que oui, il y a les trois Spider-Man qui reviennent. Il y a plusieurs méchants qui reviennent. Mais c'est bien écrit. Là où dans Star Wars 7, c'est mal écrit. Parce que les personnages, ils sont là et on n'en a rien à foutre. Alors que dans Noé Home, ils ont un rôle à jouer. Voilà. Et il y a plein de sagas qui ont fait ça. Terminator, Dark Fate, c'est pareil. C'est mal écrit. Il y en a plein, c'est mal écrit. Mais Spider-Man, là où ils ont réussi, c'est que c'est fidèle au bouquin. Les personnages sont bien écrits. Les méchants sont bien écrits. Et le problème, c'est que la mise en scène, elle n'est pas assez bonne pour pouvoir sublimer tout ça. Ça, on est d'accord. Mais par rapport aux personnages, à leur écriture, c'est quand même bien écrit. Sinon, le film, c'est fou, il ne marche pas. Et tout le monde aurait taillé ce film. Mais là, ce n'est pas le cas. Le film, il a fait un gros carton. Et que ce soit les critiques presse et publiques, globalement, les gens ont apprécié. Bien sûr qu'il y aura forcément... Spider-Man, il y aura toujours un quart des gens qui n'aimeront pas. Il y a des choses qui leur déplairont. Mais globalement, si le film soit d'un chine-d'homme, il est excellent. Je pourrais même faire plan par plan, aucun intérêt, mais expliquer pourquoi le film, ce n'est pas du fan-service, c'est un très bon film. Là où dans Star Wars 7, on a du fan-service. C'est un bon film, mais on s'en fout. En fait, il est inutile, je trouve. Même si, voilà, j'ai oublié l'actrice, Désert Riley, qui jouerait super bien. Le renois, là, qui s'appelle... Je ne sais plus comment il s'appelle, Finn, je crois. On s'en fout. Il est intéressant dans l'épisode 7, mais en vrai, on s'en fout. Et notre ami Oscar Isaac, qui joue Podamon, qui est le meilleur personnage de l'histoire, pour moi, il me fait rire. Il a un côté un solo, mais à sa manière à lui. Et je trouve qu'Oscar Isaac le joue trop bien. C'est plutôt bien écrit. Et voilà, le personnage de Killoran, je m'en fous un peu. En plus, ça m'a fait rire, quand j'ai en fait le masque, je me suis dit, ah merde, c'est lui. Je ne sais pas, ça n'allait pas. Il n'était pas assez charismatique, même si j'étais intéressé par Snow, en menace obscure, un peu comme l'épisode 4 où l'Empire contre-attaque avec l'empereur d'Arcidius. Et je trouve qu'il y avait un peu de ça avec Snoke. Je ne sais pas ce que je peux me dire du film. Je n'ai rien d'autre de dire à un tir de plus. Donc, voilà, je vais vous dire. Déjà, n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo. Pour les autres, ça va, ce sont déjà sur ma chaîne. Donc, il y a l'épisode que j'ai fait 4, 5, 6. Après, j'ai fait le 1, 2, 3. Et là, je vais faire le 7, 8, 9, le solo et Rogue One. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.